En milieu de semaine, le stade byzantin avait mis les choses au point avec les joueuses. Talentueuses, mais manquant parfois d'application. A ce niveau-là, mal respecter les consignes conduit à de cruelles désillusions. Alors hier soir, face à une modeste équipe du Havre, les byzantines n'ont fait preuve de sérieux pendant 60 minutes. Une défense toujours très serrée et une attaque prolifique à l'image d'Aïssa Tukouyate. Jusqu'à 7 buts d'écart en première période, le Havre ne sombre pas, notamment grâce à sa gardienne Marina Pantic. Notre gardienne a fait illusion pendant un moment, a retardé un petit peu la tâche. Derrière, on perd trop de ballons et à ce niveau-là, c'est impardonnable. Quelques minutes de flottement au début de deuxième période, nouveau répit pour le Havre. Joli décalage ici sur la droite pour Tatiana Elisme. Un temps mort et tout revient dans l'ordre pour les byzantines qui creusent leur marge de sécurité. Julie Dazet et Alizé Fréco en profitent pour montrer de belles dispositions à 9 mètres. La fin de match est longue pour les Havre, ce qui s'inclinent 30-21. La meilleure façon de commencer l'année, c'était de s'imposer ce soir face à un adversaire qui nous avait battu au match allé. Donc oui, on était quand même revanchardes par rapport à ça. Et ce soir, ça a été un match correct, sérieux, de bout en bout. Septième au classement, les byzantines ont incontestablement les moyens de grappiller quelques places. Ce sera l'objectif des prochaines semaines. Et on est très fort et on nous chante l'inspect ! Sous-titrage Société Radio-Canada